Monsieur, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision. Dès partout où vous nous suivez, nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien. Les dames et messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 29 janvier 2024. Notre invité du jour, messieurs Georges. Bonjour messieurs Georges. Oui, bonjour David et bonjour tout le monde. Bonjour les Congolais, bonjour les Goma Trasiego, bonjour les Kivousiens et surtout bonjour les Congolais des pères et des mères. On va commencer d'abord à savoir comment vous allez, messieurs Georges. En fait, personnellement, moi je vais bien. Nous allons bien dans la ville de Goma. Tout va bien, sauf qu'il y a une journée ville morte qui a presque réussi parce que je vois les artères de la ville de Goma calmes. Il n'y a pas de circulation, si dimanche, mais il y a une ville morte décrétée par les motards. Alors, si le plat, ça va, ça va. On parlera alors, on va pouvoir continuer avec la situation, débiter avec la situation sécuritaire à l'est de la République. Messieurs Georges et hier, la RDC ou les Léopards de la RDC ont pu remporter la victoire face au pharao d'Egypte. Quelle est votre satisfaction, message sur ce fait ? En fait, comme vous venez de parler de la satisfaction, je pense que toute la population congolaise a été satisfaite du match d'hier. Bien sûr que le match avait déjà fait monter les tations, mais les tations se sont encore baissées d'un seul coup par le pied ou un seul tir du gardien. Ma passe, je t'ai salué. Le match d'hier a été un match historique. Au moins, presque 80% de la population congolaise l'a suivi. Et nous avons été réellement les heureux de la soirée d'hier. Nous avons été, surtout moi personnellement, moi j'ai été, je suis parmi les gens qui adorent le sport, j'ai été l'homme le plus géré dans ma peau. Le match a commencé vers 22h, mais il fallait voir comment il s'est soldé. Il s'est soldé le lendemain. Donc il a commencé le 28 et il s'est soldé le lendemain, c'est aujourd'hui. En fait, c'était un match d'engagement, un match de détermination. Et bien sûr, le Congo a pris le dessus sur l'Egypte. 50 ans après, nous avons été vingueurs de l'Egypte des pharaons. En tout cas, c'est un match que moi j'ai aimé. C'est un match que moi j'ai beaucoup adoré. Bien sûr qu'il y avait aussi des problèmes là-dedans. Il y avait des occasions loupées, des occasions ratées. Mais l'essentiel a été fait et nous l'avons applaudi. Maintenant, nous devons jeter les yeux vers l'avenir. C'est comme si le jeudi, il y aura un match de quart de finale que nous allons jouer avec la Guinée qu'on a créée. Je souhaite encore à mes ondes Léopards un bon travail, une bonne prestation pour qu'on aille aussi à la demi-finale. Pourquoi pas à la finale ? Et pourquoi pas l'emporter après 1974 ? C'est ça le souhait, c'est ça l'objectif. Le coach Sébastien Desabres, je vous donne mes reloges les plus estimés. Vous avez fait un bon travail. Vous avez si rélevé l'équipe à un petit temps alors que les autres avaient déjà échoué. Sébastien Desabres qui avaient déjà au moins anéandie l'équipe, mais vous l'avez rélevé et l'amener à la victoire. On va parler de l'Est de la République. Hier, le Léopard de la RDC, c'est-à-dire la RDC a été victorieuse face à une équipe d'Egypte. A l'Est de la République, ne pensez-vous que dans la guerre, ce sera la même chose après un temps ? En fait, comme vous venez de le dire, d'abord, pour ce qui concerne la guerre, nous sommes déjà victorieux. Croyez-vous que les invétreux depuis qu'il a commencé la guerre de Bounagala jusqu'à Mouchak, combien d'hommes il a déjà perdu ? Je me souviens, en 2012, à six mois, la guerre était déjà dans la ville de Goma. Mais à deux ans, il s'est toujours questé dans un petit lieu. Et aujourd'hui, il ne connaît que des fuites, des défections à défections, pour dire que nous sommes déjà victorieux. Et surtout, l'homme le plus victorieux s'appelle Félix Tsikédi-Chilombo. Celui-là, il a su réellement contenir les Rwandais et les M23. Même les grandes puissances qui sont derrière les Rwandais. Imaginez aujourd'hui, nous l'avons appris, que même si la ville de France, on a attrapé même certains mercenaires américains. Imaginez la RDC qui fait face aux Américains. C'est une grande victoire, n'est-ce pas ? Monsieur Félix, moi, je ne cesserai de le dire, et je le répète encore, vous êtes un envoyé de Dieu auprès du peuple congolais. Je réitère, et celui qui va vous faire la guerre, il fait la guerre contre Dieu lui-même. C'est là qu'il va s'opposer à vous, il s'oppose à la puissance divine. Et celui qui s'oppose à Dieu, il sera toujours l'homme le plus vingu, il sera toujours en défaite. On ne peut jamais vaincre Dieu. On ne peut jamais s'opposer au plan de Dieu. Ça, non. Les M23, avec les Rwandais et les puissances derrière eux, ne peuvent que seulement aller à Kinshasa, aller faire des démarches, aller s'ajouter vers vous, pour qu'il y ait une solution. Mais avec la guerre, rien ne marchera. Des sources locales affirment que les résistants ouazalénos passent la nuit à la porte de la cité de Mouchaki, dans le territoire de Massécy, après deux temps de combat, ce dimanche 28 janvier 2024. A côté des lourds, il a infligé à la rébellion, les patriotes ont récupéré plusieurs armes lourdes abandonnées par les éléments M23 R2, pendant leur fuite, selon un membre du comité de la jeunesse locale. Les M23 qui ont tenté de récupérer ou de contrôler la route, Sake, Minova, mais qui n'ont pas si le faire. Actuellement, nous entendons également qu'ils sont en train de contrôler la cité de Mouchaki. Apparemment, les Oazalénos commencent à échouer aussi. En fait, d'abord, je vais vous dire, les Oazalénos n'ont jamais échoué dans leur tact. Les Oazalénos sont des hommes les plus honorifiques. Moi, je les honore beaucoup. Vous savez, un Oazalénou, un Oazalénou qui n'a pas fait même un centre de formation, un Oazalénou qui ne fait qu'agir par l'esprit, un état d'esprit, et qui arrive à contenir, à infliger des lourdes pertes, aux experts, même des États-Unis, de Rwanda, de tous les pays du monde. Mais Oazalénos est très fort. Oazalénos. Oukongoufou, Sana, tu es fort. Mais la cité de Mouchaki a été récupérée, monsieur Jean. Mais non. La cité de Mouchaki, Pourquoi elle est ébardissée ? La cité de Mouchaki, parce qu'il faut mettre encore des doutes. Est-ce que c'est vrai, la vraie question, que Mouchaki est contrôlée par les... La population a commencé depuis vendredi à vider les liens, c'est-à-dire que les FARDC ont carrément joué ? Non, la population a peur de représailles de M23. Parce que quand la population a trouvé que nous, avec les FARDC, les M23, comme l'esprit est sauvage, ils larguent des bombes avec les mains pour nous tuer, pour vouloir contraindre aux FARDC, de quitter la cité, pour permettre à la population de vivre, afin que les M23 a réquipé d'Angola. Mais ce n'est pas ça. La population ne peut que seulement fuir. Imaginez là où il y a des bombes, là où il y a des bombes jetées avec les mains, jetées par les mains, les parcs des sauvages. Qui peut encore aussi résister ? Qui peut résister si ce n'est pas un militaire ? Non, la population a droit. D'ailleurs, il y a le plus droit de faire... La population a droit de faire quoi ? De se faire une protection. Et ça, c'est juste, c'est normal. Ah, dans la cité de ça que le M23, ce samedi passé, a largué une bombe. Cela a pris la vie d'une fille ou d'une personne. Mais également, il y a des maisons qui ont été rendues en cendres. Est-ce qu'on peut dire que... Le M23, lorsqu'on a tué leurs personnes à Routchoulu, ou bien leurs commandes à Routchoulu, Willingom a fait savoir dans un communiqué qu'ils viennent de trouver ce problème, mais ils vont répondre à ça d'une manière vigoureuse. Est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant qu'ils ont commencé à répondre à ça ? Ce n'est pas ça. C'est ça que moi j'appelle sauvagerie. Avez-vous déjà appris un seul jour l'armée congolaise allait tirer dans l'espace de M23 sur les maisons de civils ? Ça ne peut jamais arriver. Ça n'arrivera jamais. Moi j'appelle cela simplement une sauvagerie. Des crimes contre l'humanité. Des crimes contre les droits humanitaires. Qui peut accepter que... Qui peut accepter que... Quand il y a une guerre, et maintenant vous commencez à prendre la population comme cible. Ça ne se fait pas comme ça. On ne peut cibler que la force qui est proportionnelle. Mais pas la force disproportionnelle. On ne peut pas aller faire la guerre contre la population non armée. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les M23, les M23 Rwanda, vous payerez cela cher. Ne croyez pas que nous, nous sommes des bêtes. Nous sommes en train d'enregistrer le cas par cas. Tous les événements que vous causez sur notre sol sont enregistrés et bien archivés. Et un jour, vous répondrez de ces actes. dans quelle armée du monde on peut chaque fois aller massacrer la population ? Si ce n'est pas en RDC, si ce n'est pas seulement en RDC par les M23 et peut-être dans la bande de Gaza où l'armée israélienne qui bombarde aussi la population palestinienne, c'est aussi une honte que ça. Mais tous ces cas-là sont enregistrés, archivés et conservés. Un moment est venu, ces gens-là répondront de leurs actes. Moi, ça me fait vraiment, ça m'écœure beaucoup quand je peux apprendre qu'il y a une bande qui est venue des hauts plateaux de Mouchac pour venir se cager des personnes dans la cité de Sac. Mais les M23 n'ont pas parlé sur ça. L'autre fois, ils ont acquisé le Fardicet, mais cette fois-ci, ils n'ont pas parlé. Les M23 n'ont rien dit et ont dit souvent qu'ils n'ont dit mon consent. Ils ont consenti leur erreur. C'est normal, c'est ça. Alors, M. David, bon, moi, j'ai toujours beaucoup regretté. J'ai aimé toujours des inquiétudes dans cette guerre. Je l'ai toujours dit. cette guerre, elle nous est imposée d'une manière gratuite. Et elle n'aboutira jamais à ses objectifs parce que nous, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons pas de dettes ou de comptes à rendre au Rwanda pour nous faire la guerre. que nous n'avons rien à faire. Je suis en gros aux Américains ou peut-être aux Français ou aux Anglais qui nous font la guerre à travers le Rwanda. Quelle faute nous avons àvers ces gens-là ? Quelle faute nous avons commise ? Quelle erreur nous avons larguée dans la administration rwandaise pour que nous méritions cette guerre ? Il n'y a absolument rien. Peut-être parce que nous, nous sommes riches. Peut-être parce que nous commençons à nous organiser et maintenant, les gens sont jaloux de notre organisation. Et moi, je répète, je le dis, même des générations futures congolaises, ils feront payer cette guerre à ces gens-là qui nous font la guerre d'une manière injuste. Et ça, je le dis, je suis sûr, je suis correct dans mes propos. Mais aussi, mais aussi, les Rwanda vont risquer perdre toute sa jeunesse sur le sol congolais. Si ce n'est que la guerre, que les Rwanda doivent toujours utiliser comme vouloir chercher la solution. Nous avons cherché la solution à Bujumbura, à Nairobi, à Loanda, mais les amis n'ont jamais compris. Ils ont toujours opté par l'option de la guerre. Et la guerre, sera là. D'ailleurs, jusque-là, la guerre n'est pas encore peut-être intensifiée. La guerre sera intensifiée. Ils auront la guerre, effectivement. Mais la guerre risquera de finir par le Rwanda. Ça, je ne marche pas, mais moi, je l'ai toujours dit. Mais M. Kagame a aussi déclaré lors d'une sortie médiatique qu'il est prêt à faire la guerre et qu'il n'a peur de personne. est-ce qu'il s'adresse à la Rwanda ? Kagame ne peut dire autre chose que cela ? Vous savez, même un voleur, quand vous venez de l'attraper en direct de voler, vous l'appréhendez. Il voudrait qu'il n'ait jamais volé. Donc, ce n'est que la justification de qui ? De Satan. Satan, lui, il n'a jamais accepté qu'il est Satan. Ça ne s'est fait pas. Mais alors qu'il est Satan. C'est ça qu'Aga met aussi. Et croyez-vous qu'il peut faire vraiment la guerre à la RDC, au Burundi, à l'Ouganda et à la Tanzanie à la fois ? Même s'il soit extraordinaire, ça ne peut pas se faire. Ce n'est qu'une justification de vouloir apaiser sa population. Je dirais de manière là, je dirais peut-être rusée, d'une manière de maçonnes. Mais en réalité, quand vous allez dans les familles au Rwanda, ils vous diront qu'ils ont perdu presque la moitié de leur population, de leur jeunesse. Ils l'ont déjà perdu comme ça. Ou si les lignes de frais en RDC, elles continueront toujours à les perdre. Comment en RDC ce que la RDC a été récréée ? D'abord, nous sommes agressés. Par qui ? Par les Rwandais. C'est-à-dire qu'ils ont à voir la jeunesse, ces soldats, ces militaires, ces jeunes, même pour d'autres jeunes dans les écoles, ils les ont à la RDC pour agression. et nous les massacrons, nous les piétinons comme pas possible. Et qui est perdu à tout ça ? C'est le Rwanda. Le Rwanda est toujours perdu à tout cela. Et le Rwanda, en tout cas, pour la communauté internationale, vous qui utilisez le Rwanda pour faire la guerre, pour faire peut-être l'expression, vous ne rendez pas service au Rwanda. Par contre, par contre, vous rendez une difficulté à la population rwandaise parce qu'un jour, elle risquera de se trouver sa jeunesse. Est-ce qu'on peut parler de monter à puissance de M23 ? Ils sont observés à Routourou, ils sont observés à Mouchaki, ils sont observés à Kitanga, mais également à Mouisoye, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de monter vraiment et que les objectifs pourra... Non, non, ça, c'est toujours ce qu'on appelle les stratégies de l'ennemi. Moi, j'ai appris, j'ai appris la semaine passée qu'ils ont recruté même de ces jeunes congolais dans leur milieu où ils les abahissent. Ils les ont même recrutés par force des jeunes congolais. C'est ça, c'est très fort. Est-ce qu'un jeune congolais de Routourou faire une formation de deux semaines, ils peuvent réellement venir faire la guerre contre les phares de Seine-Lazalène ? Je ne pense pas. Le M23 est à perte de vitesse et bientôt là, le M23 va prendre et faire. Ah, ça, c'est une certitude. Je suis confiant, je suis certain dans mes propos. On va finir avec l'agression à l'Est de la République. Là, on est en train de parler dans notre émission sur Congolais TV. Plus de 400 écoles ne fonctionnent pas à Routourou depuis octobre à cause de l'insécurité. Le gouvernement congolais qui ne voyait pas toujours ces causes-là. Le gouvernement congolais voit ça, mais le gouvernement congolais ne gère pas Routourou pour le moment. Pour vous dire que ça, c'est toujours ce que nous appelons l'augmentation des crimes contre l'humanité. Pourquoi priver les affaires de l'école ? Pourquoi priver aux affaires de l'école ? Pourquoi priver aux affaires de l'école ? Et surtout la sécurité. Qui doit répondre à toutes ces questions ? Il s'appelle Bertra Bissimua et Kagame. Ce sont des personnes bien identifiées pour répondre à toutes ces questions. Pourquoi priver aux affaires ? Pourquoi ne pas sécuriser ses affaires ? Pourquoi lever les affaires ? Pourquoi prendre les affaires par force pour entrer pour s'envoler de l'armée ? Ce sont des questions simples mais difficiles à trouver des réponses. Pourquoi prendre mon fils qui est à l'école et l'amener à l'armée ? C'est pour son intérêt ? C'est l'intérêt de qui ? Est-ce que vraiment l'État congolais se soucie de cette libération ? Mon Dieu ! L'État congolais surtout le numéro est très soucié très très soucié de cette histoire. Toutefois, je déplore cela d'autres politiciens politiques ailleurs qui s'enrollent derrière peut-être les vêtements surtout ceux-là qui se bousculent à cause des postes au lieu de s'envoler derrière le chef de l'État et aller peut-être donner un pas de plus pour que la guerre s'en RDC. Vous, politiciens malveillants malfrats le salaire est là le peuple n'est pas dupe le peuple n'est pas bête vous serez payé cash un jour. Monsieur Georges pour finir il y a une information ça ce sera pour la fin pour finir alors il y a une information qui nous vient fraîchement de retour qui a depuis un certain temps tous les le paysans alors on peut le dire les habitats du territoire de retour sont interdits formellement d'accéder à leur champ certains les entendent que c'est le M23 qui est en train de récolter mais pour quelle bite le M23 commence maintenant à récolter est-ce que c'est pour ça qu'il fait la guerre vous voyez mon frère quand nous vous disons que c'est une guerre d'agression il faut comprendre ils chassent les paysans dans leurs champs après une lourde de la mer et puis ils viennent avec des familles rwandaises pour récolter les récoltes des paysans dans les champs des paysans pauvres paysans mais la récolte allait être vendue au Rwanda imaginez de tels crimes ce sont des crimes des graves des graves crimes c'est-à-dire c'est là qui sont derrière le M23 en tout cas ils sont des sauvages aussi mais Mnanga c'est un grand sauvage il est perdu il est dépourvu d'essence un Congolais des pères il demeure peut être démêché avec le Rwanda pour agresser la RDC même s'il peut s'agir des intérêts est-ce que c'est vrai ou peut-être vraiment quitter Rotoele pour venir se retrouver à Kigari à Aroutour il faut être bête pour accepter de telles offres ah monsieur Georges on va on va finir mais un mot pour le Wazalendo d'abord et enfin pour le 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 FADC pendant que vous serez en train de donner votre contact bon en fait pour le Wazalendo mais également pour les politiciens Congolais je commence pour le Wazalendo mes chers frères je sais que parmi vous il y a mes fils mes grands frères mes frères et pourquoi pas mes ongles et cousins je sais que vous êtes là vous êtes là sur les lignes de front le travail que vous faites c'est un travail un très 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 grand travail que moi j'appelle un travail héroïque un travail qui va même au-delà de la vie de l'homme et vous serez rémunéré pour ça et là toute la population congolaise y compris moi-même Georges je suis derrière vous et je ne me lâcherai jamais pas même un seul instant de ne pas être derrière vous pour les fardes pour les politiciens politiciens je sais très bien que certains d'entre vous me suivent politiciens congolais si réellement vous êtes des politiciens hommes d'état et surtout des congolais des pères et des mères avertis amoureux de ces grandes patries si l'élément vous êtes des patriotes et que vous avez fait la politique pour la patrie abandonnez abandonnez les inutiles faites l'essentiel dans votre politique quel est l'essentiel chers politiciens vous pouvez peut-être rentrer de l'équateur ou du bas congo je ne sais pas du katanga quoi y'a ignorez ce qui se passe ici à l'est la république est sous menace une hot mais une grande menace si vous ne voulez pas réellement jouer votre politique vous risquerez d'être considéré comme des bêtes des politiciens bêtes parce que dans d'autres cieux quand il y a un problème qui touche la nation on laisse tout et on s'unit d'abord pour protéger c'est la patrie mais pour vous autres les postes vous intéresse plus que la patrie c'est une honte c'est une honte c'est une honte pour en ayant dire cet ennemi et je sais très bien ce que vous êtes intérêt de faire mais faites encore mieux essayez de réunir vos vietnans pour cette cause parce que nous vous avons déjà vu que vous êtes réellement très bien déterminé et vous ne vous lâchez même pas un seul temps votre numéro monsieur Georges en fait nous nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68 je répète plus 243 9 79 27 31 68 c'est la fin de cette émission les dames et messieurs sur Congo Live TV de partout vous nous suivez nous vous disons merci merci